Hey ! Salut à tous et bienvenue dans cet épisode 2 de Rogue Legacy ! A la dernière fois, on avait eu le Sirsonic qui est mort. Voilà, RP, RT si tu es triste. Et maintenant on va choisir son héritier. Alors on a Lady Antoinette. J'ai gardé 2-3 noms de base du jeu. Je crois que c'est peut-être 2 pour les femmes, 3 pour les hommes, je crois un truc comme ça. Coprolalia. Ok, donc elle a le syndrome de Tourette. Et le tunnel vision, il n'y a pas de vision périphérique. Je ne sais plus ce que c'est, alors c'est un paladin avec la boulette, le conflit sans spell. On a Lady Rosalima. Vertigo en tant que trait, c'est bof. On a Sirouin ! Qui est un paladin donc. Avec le gigantisme et l'hypergonadisme. C'est pas mal, on va prendre Waluigi. Et comme on avait le Caron Sobol la dernière fois, je ne vais rien acheter. Ok. Je vais juste regarder ce qu'il me propose. Bon, il y a des trucs que ça peut être pas mal, j'avoue. Mais euh... Je vais peut-être aller m'acheter peut-être une rune. Ok, la rune de Siphon c'est pour la mana. Ok. Je vais m'acheter la rune de Dash. Et c'est le seul truc que je vais m'acheter. Donc du coup maintenant je peux faire ça. Je peux dacher, je peux aussi dacher dans les airs. Et on va honnêtement s'acheter des trucs plus tard. Alors... Oh, tu as mon double. Je te laisse passer pour gratuitement cette... Je te laisse passer gratuitement mais seulement pour cette fois. Voilà. D'ailleurs c'est Stata lui, tiens. Voyons voir. J'ai 25 d'intelligence. Et du coup voilà, ça... Comme tout à l'heure, ça montre un peu tout ce que j'ai. Ça montre mes enchantements. Les enchantements des runes et des... Et les enchantements du propre perso si il y a. Donc du coup maintenant je peux... Je peux pas arriver avec le bouclier. Ce qui est pas mal. Alors par contre je suis très grand. Donc j'ai une... J'ai une hitbox énorme. Alors ça fait quoi déjà ? Ok, ça consomme de la mana mais genre à mort. Ah, là ça va être compliqué. Ok, donc sinon ce n'est pas compliqué. Alors est-ce qu'il y a des ennemis ? Oui ! Oh la vache ! C'était putain. Je vais pas dire mais... What ? Mais c'est quoi ce délire là ? Ah ok, c'est pour avoir plein de coffres. Ok, je comprends mieux maintenant. Honnêtement ouais, on peut les attaquer. Ils sont niveau 2. Tout va bien. Niveau 2, c'est pas dur. Bon j'ai perdu un peu de vie. Ok, faut que je pogoue quand même. Hum... Je vais passer par là. Ok d'accord. C'est putain. Alors là, on a un nouveau Doomvas. Bon je connais pas le nom des ennemis. Bon je connais pas le nom des ennemis. Donc ça va être le tableau, la tourelle, le mage de glace, le fantominus. Il y a un mage de glace en dessous, on a vu ces attaques. Faire attention parce que les attaques des mages peuvent parfois traverser les murs. Et là, on a très bien vu le truc de... 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 Du knockback à mort là. C'est très bien vu. Alors c'est gentil de me redonner de la... De la mana mais... Mais... Le plus important c'est quand même les HP là. Alors, il n'y a pas d'ennemi dans cette salle. Bon je me méfie de ce qu'il y a en bas. Ok c'était du truc. Ouais non, je vais pas passer par là. Trop risqué. Et j'ai jamais le réflexe visé le bouclier donc euh... Faut pas s'étonner si je l'utilise pas. Ok. Euh... On a dit un coup et je suis mort quoi. Ok lol. Alors ça faut être petit et euh... Faut savoir dacher. Ou sinon faut être un nain. C'est là dans le mur là. C'est plus sombre. Et les nains peuvent passer dedans. En l'occurrence là il peut aussi passer là le nain. Alors je sais plus si y'a pas une technique justement pour passer... Même si on est pas nains. Je me souviens pas. Ça me semble pas. Alors, no damage. Non. Je suce mes boules. Je vais pas le faire. On mange Fantominus. Ah. De la régène. Cool. C'est pas trop tôt. Encore de la régène. Cool. Là. Donc ouais. Par épisode je ferai deux runs. Allez. On va admettre que je fais ça. Hum... Ouais. On va se retéquer au début. On va faire comme ça. Je vais faire deux runs. Ça me parait pas mal. C'est pas trop court. Ni trop long. Bon ça c'était sûr que c'était un faux tableau. Ah. On peut avoir un... À nouveau un blessing. Voyons voir. C'est quoi cette fois. Ah là. Le compas de Calypso. Alors. Ça met un compas en haut. Ça indique. Une salle secrète. Alors. En l'occurrence. J'ai vraiment l'impression que ça va être dans le niveau 4 là. Oh la vache. Ah. Je me gratte. Parce que ça me gratte. Ah oui. Et en faisant pause on peut... On a pas très bien vu. Mais on peut voir les stats des ennemis aussi. Genre là voilà. Il a un strength de 17. Donc lui il me fera 17 de damage si il me touche. Mais moi je fais plus mal que ça. Je fais 25. Alors un coffre. On est à presque 3000. Alors ça a l'air d'être en dessous de la position hein. En tout cas. Alors je sais pas vraiment à quel niveau. Mais. Ça a l'air. D'être. Pas si loin que ça. Est-ce que je vais y arriver. Ça c'est pas sûr. Pfff. Ok. Alors. Ça a l'air d'être dans la salle qui est en dessous de la... De celle où je suis hein. Clairement. C'est clairement dans la salle qui est en dessous là. C'est clairement dans la salle qui est en dessous là. Mais je vais peut-être pas réussir à y aller. Peut-être pas. Euh. Ce serait bien que je trouve la salle du boss. Ou une autre salle de TP. Pour que je puisse régénérer. C'est vraiment différent. C'est à l'air d'être mis en dessous. Oué. J'ai mis plus rien à tout. C'est vraiment différent de la salle de TP. C'est euh... C'est parti, c'est parti. Oui. Ouais, c'est dans la salle là-bas. Mais c'est dans le niveau 4. Voilà. Je voulais aller voir, mais je me suis one-shot. Ok, pas grave. Donc, Waluigi est mort. Rie pas. Alors, on a Sir Gouda. C'est un mineur. C'est cool. Par contre, il est dément. Je sais pas ce que ça veut dire. Lady Samus. Elle est ectomorphe. Donc, je me prends du gros, 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 knockback. Comme si je casse les trucs. C'est pas ce qu'il y a de plus top. On a Lady Lucy qui est gay parce qu'elle aime les ladies. On va prendre le Sir Gouda parce que c'est un mineur. Alors. On peut même augmenter le mineur, mais je suis pas certain que ça serve. Alors, on va augmenter mes damage. On va upgrade les barbares. Qui deviennent maintenant des rois barbares. Je vais un-lock les shinobi. Ils sont géniaux. Très rapide. Ils frappent très fort. Ils sont cool. Ah, ça peut être bien, ça. Ça me permettrait de baisser le prix d'entrée. C'était quoi, ça, là-bas, du coup ? Gold gain up. Mais grave. J'achète. Je pourrais augmenter à nouveau. Je peux augmenter les nav. Les nav. Magic damage. C'est le pourcentage de critique. Je vais voir si je peux pas m'acheter des trucs. Genre des épées, tu vois. Ouais. C'est pas mal. Alors, souvent, t'as des... Par exemple, là, on a une armure qui fait moins de 30 en vie. Bon, c'est pas vraiment le truc à faire. Mais par contre, ça me donne de vampirisme. Ça peut être utile, mais... Non. J'ai quoi ? J'ai ça. Ça m'augmente ma magic. Ça va, ça m'augmente mon armure. Ça peut être sympa. Par contre, ça, ça m'augmente mon hull, c'est ma mana. Je vais prendre ça. Et pour 300... Elle me propose quoi, là, madame ? C'est pour combien ? C'est pour 525. Ok. Je peux pas acheter un truc pour 300 ? Si. Je vais augmenter ma vie. Voilà. Tiens, prends ça, connard. Donc, si il y a un goût de... Non, je vais faire ça. Voilà, je gagne plus 30% de gold. Ce qui est pas mal. La démence. Ah, c'est ça, la démence. Tu vois des choses qui ne sont pas là. Fuck. Bon, c'est pas grave. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est que... Regardez, à gauche, j'ai plus 30% de gold gain. Et à droite, ça me dit plus 40. C'est pas grave. Allons-y. Du coup, je paye tout. Et let's go. Building. Castle Hamsun. Voilà, donc ça, ça me donne 140. C'est complètement craqué. On va gagner pas mal de fric très vite. Par contre, question autres stats, ils sont moins forts, les mineurs. Forcément. Là, je vais me prendre 2-3 coups, je vais mourir. Que ce soit clair. Merde. Donc là, le prochain coup, je risque déjà de mourir. Pour donner une idée. Mais, on va faire en sorte d'être un winner. Et de tout dégommer. Ça, c'est le pute. Je m'y attendais pas. On va peut-être déjà mourir. Ça peut arriver très très vite. Je dégouille. Par au-dessus, peut-être. Euh, non. Ah, c'est un mini-boss. Je prends une mille frottée. C'est bien ce qui me semblait que la tourelle, elle me paraissait bizarre. C'était bizarre qu'il y ait deux ennemis au même endroit, en fait. Bon, voilà, la démence, je vois des ennemis qui n'existent pas. Alors, je veux ce fric. On a trouvé le boss. Je vais pouvoir le gêner. Pour les boss, accessoirement, il faudrait que j'ai un shinobi. C'est ce qu'il y a de mieux. Non, je sais pas si il est peut-être pas faux. Non, il est vrai, ok. Ah, hé, c'est tout simple. Il suffit de faire pause. Il suffit de faire pause et on voit quels ennemis sont vrais. Donc, si j'ai un doute, je fais pause. Je sais lesquels sont vrais, lesquels ne le sont pas. Ok, on a trouvé l'accès pour la forêt. On a trouvé l'accès du maya aussi. Putain, what the fuck ? Alors, ça, c'est le boss 3, hein. On va pas le faire. Par contre, c'est cool, parce que je trouve un blue prince, là. La blood sword. Et là, c'est la forêt, du coup. Ouais, ok. La forêt... Abkhazia ! Ouais, la forêt d'Algezira, quoi. On va retourner par là. Remarque. C'est quoi ? Je vais affronter le premier boss avec lui. Allez. Soyons fous. Kidra. The Gatekeeper. Ok. Sir Gouda est donc mort. RT, si toi, tu es triste. Voilà. Ça en fait deux, là, non ? Je sais plus. Voyons voir. Oui, ça fait déjà deux. Bah, écoute. Ça, je savais plus. On va choisir le prochain. Et honnêtement, je crois qu'on va prendre Sir Pédophile. On va prendre Sir Pédophile. C'est un... C'est un shinobi pédophile. Qui est géant. Qui est nostalgique. Je vais le prendre avec. Soyons fous. Et... Je ne peux pas augmenter les shinobi, là. Je vais augmenter mes damage. Je vais améliorer les naves. Voilà. Maintenant, je peux m'éclipser dans les ombres. Potion up. Ça peut être bien. Ça augmentera la régène avec les items. Et voilà. Un petit aperçu du prochain perso. Et moi, je vous le... Puis on l'utilisera la prochaine fois. Du coup, quit tout le title screen. Je ne savais plus si je n'en avais pas déjà fait deux. Donc, du coup, je vous donne rendez-vous dans l'épisode 3 de Rogue Legacy. On jouera avec Sir Pédophile. Donc, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ah oui. Ah oui. C'était tellement beau cet épisode. Il était beau. Il était bon. Il était merveilleux. Ah oui.